bonjour ou bonsoir à tout le monde et bienvenue pour une nouvelle série de questions gratuites c'est vrai que je ne suis pas vu depuis un certain temps mais je vous ai gâté ce soir j'ai une surprise puisque en fait nous aurons cinq questions gratuites qui seront traitées aujourd'hui donc j'ai fait un petit melting pot des questions qui dataient de quelques semaines ainsi que je dirais ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui et quelqu'un d'aujourd'hui a gagné effectivement une question gratuite alors on va maintenant citer les prénoms des personnes gagnantes c'est quelque chose que j'ai décidé ça permet effectivement de suite fixer un petit peu les choses et permettre aux gens au courant que ceux qui ont posté une question gratuite ben de savoir que la leur a été tirée au sort et est gagnante alors on aura aujourd'hui kayna qui m'a envoyé début du mois d'octobre cette question gratuite cette demande taïza aussi rachel et j'ai sélectionné les deux dernières qui sont julien et jacqueline qui sont des questions tout à fait je dirais récentes puisqu'elles sont arrivées je crois cette semaine voilà alors nous allons commencer par kayna qui me demande un petit peu ce qui va se passer pour elle professionnellement puisqu'on soit une vraie difficulté pour s'orienter elle sait pas trop dans quelle direction aller et elle souhaite passer un concours aussi pour arriver à quelque chose alors ma chère kayna vous m'avez donné le 5 le 10 le 14 le 17 et le 21 donc nous avons aujourd'hui quelque chose de plutôt intéressant puisque cette nouvelle orientation j'imagine avec ce concours c'est quelque chose de nouveau pour vous dans ce que j'ai pu percevoir c'est un changement et c'est un changement qui amène une nouvelle orientation qui va être une réorientation pardon positive et qui amène une réussite donc pour moi le choix vous avez fait et le bon bien sûr c'est un choix cohérent c'est un choix concret positif pour vous et qui va vous amener à la réussite alors moi ce concours c'est bizarre ce que j'avais comme deux ans alors je ne sais pas si c'est deux ans en arrière vous avez travaillé ce concours ou est-ce que vous avez deux ans d'adaptation suite au concours ça vous pouvez toujours le le voir avec moi en consultation privée mais pour ma part il ya une période de deux ans j'ai le chiffre 2 qui m'est apparu donc il doit y avoir une raison à ça qui amène pour moi quelque chose de positif donc oui et re oui vous avez la réussite suite à cette orientation on va passer à être j'ai dit une bêtise en plus c'est pas taïza elle m'en voudra pas c'est faïza donc faïza bonjour alors vous me demandez pourquoi votre ex vous a quitté s'il allait revenir un jour alors je vais être franc avec vous puisque je crois que si vous avez vu mes vidéos précédentes où vous m'avez consulté déjà en consultation privée vous savez que je ne fais pas de complaisance que je vais pas vous mentir bon c'est pas une super nouvelle que je vais vous annoncer parce que je ressors pas quelque chose de très très positif mais voilà je vais vous dire ce que moi j'ai ressorti autant avec mes guides qu'avec les tarots ainsi qu'un numérologie alors vous allez donner le 8 le 9 le 11 le 2 et le 18 alors faïza il y aura pas de retour malheureusement pour moi de votre ex j'ai quelqu'un qui a pris ces décisions là peut-être de façon il réfléchit en vous abandonnant ça c'est clair mais la raison je vous la donner de ce que moi j'ai ressorti c'est qu'il a rencontré une autre femme il ya quelqu'un d'autre aujourd'hui dans sa vie qui fait qu'il est allé sur un autre terrain dans une autre direction et que pour ma part il a zappé un peu votre histoire donc je sais que c'est pas très drôle ce que je vous annonce là faïza mais il va falloir être forte il va falloir continuer à vous battre et passer à autre chose arriver à passer autre chose que pour moi c'est plus passé tout ça est derrière vous malheureusement bon voyons si la prochaine question sera plus positive c'est rachel alors rachel votre question si vous êtes célibataire vous avez rencontré non pardon vous me demandez oulala excusez moi si vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse durable et voilà vous êtes séparés d'il ya peu près huit mois de quelqu'un après une longue période de vie commune et vous êtes seul aujourd'hui sans enfants vous souhaiteriez savoir si vous allez faire votre vie alors super nouvelle pour vous puisque je vous vois une nouvelle rencontre vous avez un nouveau départ sur le premier trimestre 2018 donc l'année prochaine vous partez sur quelque chose de nouveau quelque chose de constructif et vous faites une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore donc il n'y a pas de retour du passé ou quelqu'un avec qui vous pourriez être en contact dernièrement pour moi c'est vraiment un grand projet perso pour vous de réalisation dans votre vie personnelle et familiale aussi puisqu'on peut prévoir derrière ça de des projets qui seront peut-être surprenants pour vous donc bonne chance rachel pour cette nouvelle rencontre que je vous prédis avant dernière question ben c'est un homonyme c'est à dire le mien c'est julien voilà julien me demande son avenir de couple avec amélie alors julien vous m'avez donné le 2 le 6 le 9 le 10 le 22 aujourd'hui on est dans une situation de repli en tout cas de ce que je ressens sur amélie on a une personnalité un petit peu en retrait pas impliqué comme il faudrait quelque chose qui est vraiment un petit peu pour vous pénible et lourd dans ce que je peux voir pour moi j'ai un retour plus concret à la normale sur cette fin d'année donc c'est pas très loin c'est à dire fin d'année mi décembre fin décembre pour le moment je crois qu'elle pèse pour elle contre elle est dans une espèce de d'analyse des choses qui n'est pas si négative à terme vous comprendrez pourquoi je vous dis ça donc pour moi c'est quelque chose qui aura un impact positif sur votre relation dans l'avenir et enfin jacqueline jacqueline qui effectivement m'a envoyé sa question le 9 novembre comme je peux lire sur ma fiche dont vous avez été super chanceuse d'être choisi alors jacqueline vous me demandez si je vois un rapprochement avec guille puisqu'aujourd'hui vous avez des liens professionnels mais vous le trouvez flou et distant alors jacqueline vous m'avez donné le 1 le 12 le 6 le 9 et le 4 alors pour être très franc avec vous aujourd'hui je ne vois pas de rapprochement je sais que c'est quelqu'un qui hésite vis-à-vis de vous il ya vraiment des choses fortes on sent qu'il est impliqué affectivement parlant mais pas assez amoureusement parlant donc il sait pas si vous voulez quoi faire avec vous avec votre histoire avec votre personne ce que vous êtes et pour moi il a quelqu'un d'autre en vue malgré l'attirance qu'il a pour vous donc on est dans quelque chose qui n'aboutira pas en tout cas à vos souhaits à ce que sur quoi vous vous projetez et c'est pour ça que pour moi malheureusement ce serait pas un oui c'est plutôt quelque chose de négatif et je vous conseille à vous prendre de la distance par rapport à lui voilà les questions gratuites c'est terminé pour aujourd'hui si vous souhaitez faire comme nos grands gagnants du jour et espérer le mois prochain attirer au sort pour pouvoir effectivement gagner votre question gratuite avec moi c'est bien simple vous allez sur mon site www.pure-median.com rubrique la question gratuite vous remplissez le formulaire bien en m'indiquant bien cinq noms différents entre 1 et 22 ainsi que les prénoms d'adoles de naissance des personnes si possible évidemment si c'est une question affective ou qu'un lien avec quelqu'un donnez moi tous les éléments et vous serez peut-être chanceux et vous gagnerez quelque chose qui est une question gratuite en direct en tout cas sur youtube si vous souhaitez consulter mon équipe 24 heures sur 24 en consultation gratuite hors coût de communication vous composez le numéro qui s'affiche actuellement sur votre écran et si vous souhaitez me consulter moi ou l'un des membres de mon équipe également disponible 7 7 et 24 sur 24 c'est le numéro qui s'affiche en dessous paiement par carte bancaire avec standard sécurisé automatique sur ce je vous souhaite un bon mois de novembre beaucoup de courage pour affronter cette période un peu hivernale froide et qui nécessite d'être dans un vrai cocooning chez soi et cosy en étant toujours avec amour pour les autres et je vous dis à très vite à bientôt